L'histoire littéraire des enfers Car à l'origine, les enfers ce sont surtout et principalement des textes Des récits poétiques, des épopées, des romans, des poèmes, bref, un peu tout Et on verra surtout comment ces différentes représentations tout au long de l'histoire Ont influencé considérablement notre vision actuelle des enfers Voir l'ont même élaborée L'histoire des enfers est aussi très très vaste Et elle a la particularité de toucher toutes les cultures qui ont existé sur Terre Vraiment toutes Par exemple, chez les aztèques, on trouve une idée proche des enfers avec le Mictlan Gouverné par deux divinités, Mictlantecutli et Mictecakiwat On en trouve aussi chez les Scandinaves avec le Hel Qui après coup donnera Hel, le mot anglais pour désigner l'enfer Et enfin, chez les égyptiens, il y a également une sorte d'enfer Car dans le Livre des Morts, on apprend que les âmes humaines après leur trépas Sont jugées par Osiris avant de rejoindre l'au-delà Bien que ces récits et ces mythologies soient plus que passionnants J'ai décidé de parler dans ces vidéos de la tradition occidentale des enfers Qui s'étend en gros du 8e siècle avant Jésus-Christ avec Homer Jusqu'au 20e siècle et même jusqu'à nos jours En passant par des auteurs comme Dante, Milton, Hugo, Sartre, Camus Bref, tout un tas d'auteurs Et pour plus de clarté dans cette vidéo, j'ai décidé de la séparer en 3 parties Qui sont donc 3 vidéos publiées entre le mois de mars et le mois d'avril La première parlera des enfers grecs et latins La deuxième sera consacrée à l'enfer chrétien et à la divine comédie de Dante Et dans la dernière partie, je reviendrai sur les représentations modernes des enfers Environ du 16e siècle jusqu'à nos jours Et si j'ai choisi de séparer cette vidéo en 3 parties, c'est aussi pour une autre raison C'est pour bien délimiter entre eux les enfers dans l'histoire Et pour bien comprendre toutes les différences qu'il peut y avoir entre par exemple les enfers grecs et latins Ou l'enfer chrétien ou l'enfer moderne Mais on constatera qu'au fil des siècles, les écrivains n'ont jamais cessé d'être passionnés par la question des enfers Si bien que certains d'entre eux ont même contribué à en donner une image précise Plonger dans le monde ténébreux des enfers, comme on le verra Ce n'est pas simplement plonger dans les entrailles diaboliques de la Terre C'est aussi explorer une des questions humaines les plus complexes Un mystère auquel chaque époque s'est retrouvée confrontée Et qui peut se résumer à une question plutôt simple Que peut-il bien y avoir après la mort ? En étudiant l'évolution des enfers à travers l'histoire des idées On est frappé de constater à quel point la mort et le voyage des morts ont toujours pu fasciner Et il suffit pour cela de remonter aux racines de la culture occidentale pour s'en rendre compte C'est ainsi que notre voyage dans les enfers nous emmène dans l'antiquité Chez les auteurs grec et latin On a affaire en général à des récits de descente aux enfers Donc un personnage qui descend sous terre Et c'est ce qu'on appelle traditionnellement la catabase Et qui vient du grec ancien katabasis Et qui signifie tout simplement descendre, le fait de descendre Dans la mythologie, de nombreux héros décident ou sont contraints De descendre dans les enfers et d'effectuer un voyage initiatique C'est le cas avec le célèbre mythe de Thésée Qui a le projet fou de descendre aux enfers avec son ami Pyritous Pour enlever la femme d'Hadès, Perséphone, aussi appelée proserpine Mais en dehors de Thésée, le plus célèbre des mythes reste peut-être celui d'Orphée Orphée est un poète mythique, le père de tous les poètes en quelque sorte Marié à la belle Eurydice Mais cette dernière meurt, après avoir été piquée au mollet par un serpent Elle finit donc aux enfers Mais Orphée décide d'y descendre pour aller la chercher Il réussit grâce à sa lyre à Charmès Cerbère Le chien gardien des enfers Mais aussi Hadès lui-même Il réussit à persuader le dieu des enfers de récupérer Eurydice Mais une condition lui est posée Il doit attendre d'être sorti du royaume des morts Pour pouvoir se retourner et la regarder droit dans les yeux Mais Orphée n'obéit pas, se retourne Et père Eurydice pour toujours Avec ces deux récits, ces deux mythes On peut déjà observer plusieurs choses C'est que déjà pour un héros romain ou grec Il est très facile de pénétrer dans les enfers Et d'en sortir, un peu comme si on pouvait y aller Comme on veut, comme ça, au calme Mais la chose la plus importante à savoir peut-être sur les enfers grecs et romains C'est que ce ne sont ni des lieux terribles Ni nécessairement des lieux remplis de flammes ou de gens qui crient Et peut-être plus surprenant encore C'est que ce ne sont pas forcément des lieux sous terre En tout cas, pas chez tous les auteurs Et il suffit pour cela de remonter au récit fondateur de la littérature Un des plus importants A savoir l'Odyssée d'Homère Au 8e siècle avant Jésus-Christ Le poète grec Homer écrit deux textes majeurs pour nous A savoir l'Iliade et l'Odyssée Alors que l'Iliade raconte la guerre de Troie Qui oppose les grecs aux Troyens L'Odyssée raconte quant à elle le célèbre retour d'Ulysse vers son île d'Ithac Or au cours de son voyage de retour Plus précisément au champ 11 Ulysse effectue un voyage particulier vers le monde des morts Ulysse arrive alors au pays des Cimériens Et il souhaite parler avec les morts Notamment avec un célèbre devin qui s'appelle Thérésias Et qui doit lui donner des informations pour pouvoir rentrer chez lui à Ithac Comment Ulysse accède au royaume des morts C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui En réalité, Ulysse ne descend pas sous terre Il creuse une sorte de fosse dans le sol Et accomplit des rites sacrés Des prières et des sacrifices Pour rentrer dans les détails un peu savoureux Il verse le sang de tous ces sacrifices dans cette fosse Et c'est alors qu'à travers le liquide, les morts lui apparaissent et lui parlent Mais de cette manière, Ulysse entre en contact avec les morts Et plusieurs personnes lui apparaissent sous la forme de fantômes Il revoit plusieurs de ses compagnons, comme Elpénor Mort au cours du voyage et dont le corps n'a pas été enseveli Mais il découvre aussi que sa mère, Anticlé, est malheureusement morte également C'est là qu'il rencontre le fameux Thérésias qui lui annonce que sa femme, Pénélope Est aux prises avec des prétendants qui ne font que la harceler Tous ces morts essaient de lui parler Mais en effectuant un rituel assez particulier En effet, tout d'abord, les morts s'approchent Puis ensuite, ils boivent une gorgée de sang Et de cette manière, ils arrivent à parler à Ulysse De cette manière, Ulysse réussit à parler avec les morts Et découvre l'organisation de leur monde Notamment en assistant au spectacle des différents supplices Comme ceux des titans et des héros C'est le cas du supplice de Tantal Condamné à être plongé dans l'eau jusqu'au menton Sans pouvoir la boire Et avoir à portée de main des fruits savoureux Qui s'échappent lorsqu'il essaie de s'en emparer Mais il y a aussi le célèbre Sisyphe Condamné à pousser éternellement son rocher en haut d'une montagne Le voir rouler jusqu'en bas Et recommencer cette tâche à l'infini Il y en a d'autres encore Mais Ulysse est contraint d'interrompre son rituel Car pris de peur Et craignant d'être puni par Perséphone Il met fin à ses invocations Remonte dans son bateau Et s'en va Comme vous pouvez le voir Cette vision des enfers nous apprend plusieurs choses Qui remettent en cause notre vision actuelle des enfers Tout d'abord, on ne peut pas vraiment parler d'enfer Puisque le mot lui-même n'existe pas En fait, on parlait de l'Hadès Ou du monde d'Hadès en général Du nom du dieu des enfers Mais surtout, dans ce texte Les enfers ne sont pas sous terre Et Ulysse ne descend pas aux enfers C'est ce que certains critiques ont démontré De manière assez subtile En montrant par une analyse des mots Que pour Homer Le monde des morts est davantage aux extrémités du monde Avant d'être sous terre En grec Un monde qui serait au-delà A la marge D'ailleurs, l'Odyssée dit qu'on accède à ce monde En passant par les portes du soleil Un monde qui serait au-delà de l'océan On appelle généralement cette descente aux enfers Qui comme on vient de le voir N'en est pas réellement une La Nécuia d'Ulysse Un terme grec qui sert à désigner tout simplement La mort, le cadavre On constate d'entrée de jeu La différence qui peut exister Entre l'enfer pour nous Et l'enfer à l'époque Et ça permet d'introduire L'idée centrale de ces trois vidéos La notion d'enfer s'est construite Et s'est transformée Tout au fil de l'histoire Par exemple, chez Homer L'idée de jugement des âmes Est quasi absente Alors qu'elle sera centrale Dans l'enfer chrétien Pour que cette idée se développe Il faudra attendre le passage De la philosophie égyptienne Mais aussi celui de Platon Platon, philosophe grec bien connu Développe une vision des enfers Qui reprend des éléments d'Homère Ou d'autres auteurs Comme Hésiode et sa Théogonie Mais en même temps Il s'en distingue considérablement En apportant de nouveaux éléments En effet, dans ces textes Apparaît pour une des premières fois L'idée d'un jugement des âmes Après la mort Cette représentation Il la développe à travers plusieurs récits Comme le Fédon Mais surtout dans la République Au livre X Dans ce qu'on nomme traditionnellement Le mythe d'Hair R est un jeune homme Originaire de Pamphilie Tué au cours d'un combat Son corps est retrouvé Dix jours après Au milieu d'autres cadavres Putréfiés par le temps Mais le corps d'Hair Lui est intact Rapporté alors chez lui Le corps est placé sur un bûcher Mais soudain R se réveille Et raconte son voyage aux enfers Cette fois-ci Contrairement à l'odyssée d'Homère Les enfers se trouvent bien sous terre Et d'ailleurs La géographie des lieux Gagne en précision Avec la distinction de zone De lieu De moment De personnes De faute En effet R est arrivé devant un juge Qui sépare les morts En deux catégories Ceux qui ont commis des fautes Au cours de leur vie Et les autres Les fautes possibles Se distinguent en trois catégories Ceux qui trahissent la cité Ceux qui trahissent l'armée Et enfin Ceux qui ont tué Contrairement à Homer Où on avait surtout Dans les enfers Des héros Ou des personnages de la mythologie En fait Chez Platon On a toute l'humanité Avec des tyrans Des hommes Des femmes Des enfants Et même des animaux Platon développe une philosophie De la méthampsychose C'est-à-dire que les âmes Après leur mort Se réincarnent Au bout d'un certain temps Ainsi dans la pensée de Platon Les enfers sont avant tout Une épreuve Une épreuve philosophique Et morale Puisqu'en fait Il s'agit Après sa mort De faire un bon choix Au moment de leur jugement Les âmes doivent choisir En quoi elles veulent se réincarner Et comme le dit Platon Il s'agit de choisir Entre une vie mauvaise Et une vie excellente Ainsi les âmes défuntes Au moment de leur jugement Doivent y réfléchir à deux fois Puisqu'elles peuvent se réincarner En à peu près ce qu'elles veulent En fait Elles peuvent se réincarner En arbre En rocher Ou même en animal Et c'est là que pour Platon Intervient le rôle De la philosophie En gros Un philosophe C'est à dire Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances Qui a réussi à acquérir Un grand savoir Tout au long de sa vie En fait Cette personne là Sera plus à même De choisir une bonne réincarnation Au contraire Avoir vécu sans philosophie Ça assure presque De faire le mauvais choix R assiste par exemple Au spectacle d'un homme Qui a fait le mauvais choix Et qui a choisi De se réincarner en tyran Pour être tout puissant Mais cet homme Ignorait qu'un tyran Peut vivre des horreurs absolues Comme ce fut le cas Pour le tyran Thiest Qui dut manger ses enfants Cet homme le regrette amèrement Mais malheureusement Il a déjà fait son choix Et il est déjà trop tard Et en fait Ce qu'on doit comprendre derrière C'est qu'il en est responsable Quand on vous dit Qu'étudier la philosophie C'est très sérieux En fait c'est vrai Sinon vous finissez En quelque chose de pas naturel Après cette étape La déesse Lachesis Scelle le destin de chaque mort Il est ensuite Accompagné jusqu'au laité Le fleuve de l'oubli Situé au bout du voyage Là encore Il s'agit d'agir avec philosophie Et sa hausse Chaque âme doit boire l'eau du laité Mais il y a ceux qui en boivent trop Et les autres Les âmes ayant étudié la philosophie Boivent juste ce qu'il faut De façon raisonnable Quant aux autres Ils boivent trop d'eau Et oublient tout Puis l'âme se réincarne Et c'est la fin du voyage Comme vous pouvez le constater Les enfers sont avant tout Philosophiques chez Platon Et les vivants Doivent comprendre Qu'ils doivent vivre Une vie philosophique au quotidien Ce mythe est donc Une expérience intellectuelle Qui montre que les âmes Sont jugées après la mort Et c'est pas sans rapport Avec la naissance de l'enfer chrétien Même si Attention L'enfer chrétien N'est pas l'enfer de Platon Par ailleurs La description des enfers Gagne en précision Mais ça reste encore limité Car ce n'est qu'avec Virgile Un peu plus tard Qu'on aura affaire A une véritable représentation D'une descente aux enfers Ultra détaillée Mais ultra précise Et qui sera majeure Pour l'histoire des lettres Avec Virgile On est face à la descente aux enfers Par excellence C'est une des plus importantes De toute l'histoire De la littérature S'il y a un livre Dont il faut se souvenir Dans cette vidéo Et dans les trois vidéos Que je vais faire C'est presque celui-là Parce qu'en fait Virgile est vraiment A l'origine d'une tradition littéraire Qui va être ensuite reprise Et reprise par de nombreux auteurs Virgile réussit en effet A rationaliser Et à synthétiser Les traditions orales Et écrites existantes A son époque Pour fournir une description Ultra précise Et détaillée De la descente aux enfers L'Enéide est tout d'abord Une épopée Qui raconte sur le modèle De l'Odyssée Le retour d'Ené Depuis la ville de Troyes Jusqu'à l'Italie Et c'est rien moins Que le récit mythologique De la fondation de Rome C'est au cours de ce retour Au champ 6 plus précisément Qu'Ené rend visite A la Sibyle de Cune Ené veut rendre visite A son père Anchise Qui se trouve aux enfers Et en fait Il veut pouvoir Écouter ses conseils La Sibyle explique alors A Aenée Que s'il est facile De rentrer aux enfers Il est toutefois Très difficile d'en sortir Pour y accéder Aenée doit trouver Caché dans un arbre Un rameau aux feuilles Et à la tige d'or Qui servira de présent A Proserpine La femme d'Hadès Après avoir trouvé Ce rameau Et l'avoir cueilli à la main Aenée est conduit Par la Sibyle A l'entrée des enfers Au bord du lac Averne Un lac tout à fait réel Qui pour les anciens Était la véritable Entrée des enfers Et à cela la singularité Des enfers chez Virgile C'est qu'il y a Une véritable segmentation Presque mathématique Des différentes zones Des enfers entre elles C'est d'ailleurs Cette segmentation Qui justifie Qu'on parle des enfers Au pluriel C'est à dire Comme d'un lieu Regroupant d'autres lieux Et non de l'enfer Au singulier Comme le feront Les chrétiens par la suite Aenée arrive donc Dans le vestibule des enfers C'est à dire son entrée Et à ce moment Aenée se retrouve Devant un spectacle Allégorique et très particulier Dans cette entrée Se trouve une série D'horreurs humaines Des souffrances personnifiées Comme le deuil La vieillesse La crainte Ou encore la guerre Puis Aenée arrive Devant un ormeau Un arbre qui serait La demeure des songes Des milliers de monstres Se présentent alors A ses yeux Comme des centaures Ces êtres mi-hommes Mi-chevaux Qu'on retrouvera Dans Harry Potter notamment Mais il y a aussi Certains monstres mythiques Comme Briare Un géant à 50 têtes Et à son bras Parmi ces monstres Se trouvent également Les célèbres Gorgones Ces femmes aux cheveux de serpents Pétrifiant ceux Qui la regardent Comme Méduse Après avoir passé Cette étape sans encombre Les personnages arrivent A un moment bien connu Des enfers C'est la barque de Caron Qui franchit le Styx Caron c'est le nocher Des enfers Le vieillard passeur Au nez crochu Qui permet aux âmes De pénétrer dans le monde Des morts Le problème c'est qu'il faut Payer Caron pour pouvoir passer En lui donnant ce qu'on nomme L'obole Un péage en quelque sorte C'est pour cette raison Que les romains placent Une pièce sur le corps Du défunt Le plus souvent dans la bouche Un petit détail Qui a son importance C'est que Caron Cette figure si importante Des enfers N'est même pas mentionné Chez Homer Ni chez Hésiode Et ça montre bien L'évolution avec le temps Des enfers Comme concept Avec l'ajout de nouvelles figures Quelque chose qui se transforme Et qui n'est pas unie En fait dès le début Le moment de la barque de Caron Est extrêmement important Puisqu'on peut ne pas passer Cette étape Et ça a des conséquences Terribles pour celui Qui subit ça Mais vraiment terrible Par exemple Les morts sans sépulture Sont condamnés à errer Pendant plus de 100 ans Avant de pouvoir passer C'est malheureusement Le cas d'un des compagnons d'aînés Qui se prénomme Palinure Et qui meurt au cours Du voyage de retour Après être tombé du bateau Il s'est noyé Et son corps est condamné A errer sur les flots Aené retrouve Palinure Au bord du Styx Et ce dernier L'implore Lui demande de lui venir en aide Mais malheureusement Aené ne peut rien faire Et il est obligé De l'abandonner à son triste sort Ainsi la rencontre avec Caron Nous apprend deux choses Extrêmement intéressantes La première C'est qu'elle nous renseigne Sur une réalité De la culture romaine A savoir la peur De mourir sans sépulture Pour un romain Il n'y avait rien de pire Car l'accès aux enfers Et au repos Leur serait interdit C'est pour cette raison Que les romains craignaient Par dessus tous les voyages en mer Puisque prendre un bateau C'était s'exposer au risque De mourir noyé Et de voir son corps Errer à jamais sur les eaux La deuxième information C'est que la véritable entrée Des enfers Ce n'est pas le lac à verne Contrairement à ce qu'on pouvait croire En réalité c'est le fleuve lui-même C'est le franchissement du fleuve Qui permet de rentrer aux enfers Et Palinure Qui ne franchit pas le fleuve Ne rentre pas aux enfers D'ailleurs on constate Que la tristesse du sort de Palinure S'oppose totalement A notre vision des enfers Puisqu'en fait pour nous Les enfers sont davantage Un lieu qu'on fuit Qu'un lieu qu'on cherche à atteindre Or Palinure Cherche à atteindre les enfers Ainsi notre voyage aux enfers Se poursuit par le franchissement De ce fleuve Contrairement à Palinure Aené réussit à monter dans la barque Après avoir présenté à Caron Le rameau d'or qu'il avait cueilli Après avoir traversé le Styx Aené se retrouve face A une nouvelle épreuve Il fait face à l'antre du chien Cerber Virgile le décrit Comme un chien à trois têtes Un touffu avant l'heure En quelque sorte Mais chez d'autres auteurs Comme Hésiode C'est pas trois Mais cinquante têtes Un gâteau soporifique Enrobé de miel Là on rentre donc Dans le cœur du sujet Dans les enfers eux-mêmes Aené et la civile Arrivent aux différentes subdivisions De l'enfer Les morts sont séparés Par catégories Selon la nature de leur mort Ils tombent tout d'abord Sur les enfants morts-nés Puis ensuite sur les innocents C'est-à-dire sur ceux Qui ont été condamnés à mort Par erreur Aené rencontre ensuite La plaine des suicidés Ici se trouve un des deux juges Des enfers Minos Qui veille sur les suicidés Qui par la nature même De leurs gestes Sont condamnés à être Enchaînés dans des marées Des êtres dévorés par l'amour Dont certains personnages Sont bien connus Comme Phèdre Qui inspirera la tragédie De Racine au XVIIe siècle Aené retrouve à cet endroit Didon La célèbre reine de Carthage Qui l'a abandonnée Un peu plus tôt Au cours de son voyage Et qui s'était donné la mort Avec son épée Aené essaie de la consoler Mais en vain Puisque Didon s'enfuit Sans même lui parler C'est donc triste Qu'Aené laisse derrière lui Le chant des pleurs Pour arriver à celui Des guerriers illustres Tous ces héros Morts avec honneur Dont fait partie Certains personnages De la guerre de Troie C'est alors que nos deux héros Arrivent au lieu Le plus célèbre des enfers Qui est le Tartare C'est un rocher Entouré d'un triple rempart Et entouré par un fleuve Le Fleguéton Ou encore le Fleuve de Feu C'est à dire Un des influents de l'Akéron Un autre fleuve important des enfers C'est en quelque sorte La prison de haute sécurité des enfers Là où sont enfermés Les titans Mais aussi les plus grands criminels Avec ceux qui ont tué leur père Ceux qui ont tué leur frère Ceux qui ont tué leur mère Ceux qui ont tué leur soeur Bref Tous ces types de personnes On y trouve des personnages Dont on a déjà parlé Comme Sisyphe ou Tantal Ainsi que des géants Comme Otus et Ephialt Qui se révoltèrent Contre Zeus Et furent foudroyés par lui Le frère de Sisyphe Qui s'appelle Salmoné Est aussi là Et il fut condamné par Zeus Pour avoir voulu limiter En se pavanant sur un char Tous ces êtres punis Sont placés sous le contrôle Du deuxième juge des enfers Après Minos Radamante Son frère Qui leur inflige De nombreuses punitions Ce qu'il faut comprendre A propos du Tartare C'est qu'il forme vraiment Un lieu à part A l'intérieur des enfers En quelque sorte Un enfer dans les enfers Cette séparation Est d'ailleurs symbolisée Par la présence Des triples murailles Dont on a parlé Mais aussi par la présence D'une immense porte de fer Qui en garde l'entrée Et qui permet de délimiter Une nouvelle zone Un nouvel espace Ennée et la Sibyle Laissent toutefois le Tartare Sans même y rentrer Et se dirigent vers Le Tartare Et se dirigent vers leur dernière étape Les Champs-Élysées Demeurent des personnages illustres C'est l'opposé du Tartare Un lieu bienfaisant Dont les individus Se divisent en trois catégories Les prêtres Les poètes Et les guerriers On y trouve un fleuve L'Éridan Qui arrose l'herbe De ces prairies bucoliques Remplies de lumière Et de fraîcheur En entrant dans les Champs-Élysées Ennée tombe sur un poète mythique Qui s'appelle Musée Et il lui demande Où est son père Où est Anchise Ennée arrive alors Enfin au bout de son voyage En revoyant son père Dans les Champs-Élysées Auprès d'Anchise Ennée découvre le véritable but De tout son voyage sous terre Son père en effet Lui montre le destin glorieux de Rome En lui faisant la description De tous les personnages illustres Qui contribueront à faire La grandeur de l'Italie Et à fonder Rome Anchise lui montre Romulus Le fondateur légendaire De la cité de Rome Ainsi que César Et la célèbre dynastie des Yules Il lui révèle le futur de Rome Depuis le roi fondateur En passant par la République Et ce jusqu'à l'Empire d'Auguste C'est-à-dire l'actualité même de Virgile C'est en réalité La suite de l'Aenéide Qu'Anchise lui dévoile Et c'est donc ici Que le voyage d'Aené Se termine Il sort alors des enfers En passant par les portes De cornes et d'ivoires Qui lui permettent de sortir Ainsi Aené a pris son destin Et ressort en ayant vu Avec précision L'organisation du monde des morts Si j'ai autant assisté Sur tous les détails De cette descente aux enfers C'est parce que Virgile Est à l'origine D'une tradition littéraire Avec des images Des symboles Etc Qui vont être repris Par de nombreux auteurs Par la suite Parmi ces éléments On trouve notamment une forme Qui est celle du voyage initiatique Un personnage descend sous terre Et en apprend plus sur son destin Et c'est son essence Qui est changée Au contact des morts Les profondeurs de la terre Jouent un rôle mystique Certains diront même chamanique Et toute une série d'images symboliques Sont ici développées Ce sont des images Certes traditionnelles Mais qui s'expriment avec force Dans la descente aux enfers d'Ainé Comme le symbole de la porte La porte des enfers La porte c'est en effet Un symbole ambigu Qui a pour but De délimiter deux espaces Une frontière entre le monde des morts Et le monde des vivants Mais qui a aussi Cette particularité Chez les romains Que ce n'est pas une porte scellée Ou condamnée On pourrait imaginer Qu'une porte empêche d'accéder à un lieu Ce qui sera assez logique ici Dans le cas du monde des morts Mais en réalité Les héros grecs ou romains Arrivent à pénétrer Dans les enfers A franchir cette porte Et à nous apporter Une connaissance Sur le monde d'en bas D'autres critiques Comme Gaston Bachelard Qui a écrit un essai Qui a fait date Qui s'appelle L'eau et les rêves Ont démontré L'importance de l'eau De la symbolique de l'eau Et du fleuve dans les enfers En effet L'eau a une symbolique Très complexe Et contient une ambivalence Fondamentale L'eau peut être une eau maléfique Tout d'abord Un symbole de mort Associé à tout ce qui est négatif Comme le montrent Certains fleuves des enfers D'ailleurs Qui sont remplis de feu Ou même les marées Avec une eau stagnante Qui apporte des maladies A l'inverse L'eau peut aussi être Un symbole très bénéfique Puisque l'eau purifie Et on retrouve ses qualités Dans un fleuve Comme l'Eridan Ou dans les paysages Bucoliques des Champs-Elysées Mais chez Virgil La symbolique de l'eau Prend tout son sens Dès lors qu'il s'agit De passer par-delà des eaux De franchir un fleuve Et c'est le cas Notamment lors de la barbe de Caron Franchir un fleuve C'est véritablement Accomplir un voyage initiatique Puisqu'en fait Le fleuve Symbolise une frontière Qui nous permet De passer plusieurs étapes C'est donc un symbole Extrêmement puissant Dans la culture humaine Pour y être brûlée Ou encore dans la légende Du roi Arthur Où le célèbre roi Après sa mort Est placé sur une barque Avant de rejoindre Une sorte d'au-delà Le royaume d'Avalon Mais malgré l'omniprésence Des enfers Chez les grecs Ou chez les romains Que ce soit sous une forme De tradition orale Ou une tradition écrite Il ne faut pas croire Que tous Croyaient aux enfers Bien au contraire Certains philosophes S'échinent en effet Dès l'antiquité A montrer que les enfers N'existent pas Et que c'est tout simplement Une création humaine Lucrèce Philosophe latin Du premier siècle avant Jésus-Christ S'inspire de l'épicurisme Qui est un courant philosophique Pour critiquer les enfers Et pour l'interpréter A sa manie L'épicurisme Je résume en gros C'est un courant philosophique Qui consiste à dire Que les dieux Ou toute création spirituelle N'existent pas Ou du moins On peut pas prouver leur existence Et que donc Il ne faut pas y penser Au risque d'être malheureux Lucrèce dans son livre Intitulé Dererum natura En français De la nature des choses S'attaque alors A l'idée des enfers Et il transpose Ce qu'on a pu voir Avec Virgile Dans le domaine De la condition humaine Au lieu que les enfers Soient hors de nous Dans une sorte d'au-delà Inaccessible Et un peu mystérieux En fait ils seraient A l'intérieur de nous C'est en gros L'existence au quotidien L'angoisse quotidienne D'avoir à faire des choix De savoir qu'on va mourir Ce genre de choses De cette manière Sisyphe dont on a parlé N'est plus pour Lucrèce Ce personnage enfermé sous terre Au contraire Sisyphe vit à nos côtés C'est un peu nous-mêmes Dans l'existence quotidienne Je cite Sisyphe existe lui aussi Dans la vie Nous l'avons sous nos yeux Qui s'acharnent à briller Auprès du peuple Les faisceaux Et les haches redoutables C'est ici bas Que la vie des sceaux Devient un véritable enfer Dès l'antiquité On a donc affaire A plusieurs interprétations Concurrentes des enfers Avec des enfers Plus philosophiques Chez Platon Plus poétiques Chez Virgile Voir des enfers Qui sont même pas Souterres chez Homère Ce n'est donc pas une notion Qui fait l'unanimité Chez tous les auteurs Et on vient d'en avoir La preuve avec Lucrèce Qui dit même Que les enfers n'existent pas Et ce sera à peu près Le cas pendant Toute l'histoire des enfers Mais ça on en parlera En détail dans les autres parties Voilà Cette première partie De cette longue vidéo Consacrée aux enfers Est maintenant terminée Et j'espère qu'elle vous a plu N'hésitez surtout pas A laisser des commentaires Si vous en avez envie Et surtout à partager la vidéo Sur Facebook Sur Twitter Où vous voulez Car vous n'imaginez même pas Comment un partage Peut faire toute la vitalité De la chaîne Sur ce on se donne rendez-vous Pour les deux prochains épisodes Consacrés aux enfers Et d'ici là Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles lectures Sous-titrage ST' 501